Antoine, c'est une vidéo pour toi. Alors voilà, je t'ai préparé un CNGSTE, point de vue look après c'est sûr, c'est chacun comme il aime ou pas. T'auras peut-être envie d'une autre carrosserie, d'autres roues, etc. Mais là, on est dans ton budget de fonctionner en 4S et en 6S. Je te conseille d'y commencer en 4S. Il était propre quand j'avais fini mais j'ai fait un essai qui s'est prolongé, j'ai passé deux packs d'affilé dans la machine tellement je me suis éclaté avec cette caisse et je ne l'ai pas abîmé. Je vais juste t'en montrer d'un peu plus près. Alors la radio, c'est pas une toute dernière nouveauté, machin, bidule, truc, mûche, c'est une team à saut. L'avantage de cette grosse radio, c'est que tu peux régler les fins de course de la direction des gaz et des freins séparément donc bien sûr le neutre gaz frein et tu peux régler ensuite le débattement plein gaz et plein frein. Donc sur le variateur, on a réglé les freins à fond et ensuite tu pourras selon le terrain, si le terrain est trop accrocheur, on importe, diminuer tes freins sur la radio. Tout comme l'accélération, si tu décides de mettre 6-7, mais que tu as trop de sauce, tu pourras tout simplement réduire les gaz ou si tu veux leur prêter à quelqu'un ou à... Si t'as un fiston, je sais plus si t'as un fiston, non t'as pas encore de fiston. Ton fiston est là ! Donc t'as pas besoin de brider les gaz. Passons à la requierté. Alors là Caro est en bon état, elle a juste une petite bagne là derrière. Il n'allait pas carter ni rien. Bien sûr le gros larceau saine, il a pris un ou deux coups donc il a été redressé mais sans plus. Ce que je vais encore faire bien sûr ici, c'est de mettre une petite mousse pour que ce soit bien doux. Tu vois, le contrôleur Obi-Wing Max-8. En fait la version du Arma, c'est selon celle qui est sortie de mon Nero Big Rock. Donc avec les capaciteurs ici, il est pleinement étanche. Bien sûr il n'y a pas, comme je l'ai dit dans la vidéo du Big Rock, toutes les fonctions réglables qu'on peut avoir sur un Max-8. D'un autre côté, comme tu t'amuses pas trop à régler tes machines, ça ne te posera aucun souci je pense. L'avantage c'est qu'il est neuf, il est sous garantie s'il y a quoi que ce soit. Ça, ça me plaît. J'ai donc installé ton cerveau que tu m'as fourni avec. Je t'ai mis l'interrupteur ici sur le côté, donc très accessible. Il est quand même à l'abri des débits qui volent, puisque tout ce qui est projeté par la roue part par ici. Ce n'est pas exposé du tout, mais tu peux donc éteindre et allumer ta machine facilement de l'extérieur sans devoir rien toucher dedans. Il est monté off vers l'avant, ce qui te permettra en cas de gros choc, en fait avec l'inertie, ça va tout simplement éteindre. Non pardon, je l'ai mis allumé vers l'avant pour qu'en cas de choc avant justement la machine ne s'éteigne pas. Donc si tu te loupes sur un saut et que tu te réteins en avant, ça ne va pas forcément l'éteindre. Mais bon, comme l'interrupteur est neuf, de toute façon il n'a pas de jeu, donc tu n'as pas souci. Je t'ai mis un taureau x8 pt 1550 kv, c'est un moteur de 6 poules, 6 poules, 6 poules, 6 poules, 6 poules, parce que comme il a 6 poules, c'est un moteur un peu plus doux qu'un 4 poules et il a extrêmement de couple. J'ai laissé par contre le pignon 12 d'origine fourni avec le kit de conversion pour passer en brushless. Donc en 4s c'est à rouler comme ton soumis de 4s et en 6s par contre là tu as intérêt à d'accrocher, ça envoie du lourd. Tu pourras bien sûr monter l'étagement de transmission comme tu veux. Moi personnellement j'aime bien comme ça parce que ça permet aussi de rouler doucement. J'ai réglé les suspensions ni fermes pour les gros sauts ni trop souples pour le franchissement, simplement un peu un mix entre en fait, légèrement plus mou de l'avant pour que tu puisses donc avoir de bon croisement de pont et pour accrocher quand tu grimpes quelque part. A l'arrière légèrement plus ferme pour ne pas rebondir sur les sauts. Voilà, ça ne tape pas, il amortit bien, il ne remonte pas, si c'est trop dur tu pourras toujours juste changer rapidement les huiles pour l'amortir. J'ai mis des cales de butée sur les amortisseurs pour éviter une trop grande compression puisque la roue peut dépasser le niveau du châssis néanmoins et toutefois dans ce cas là sur le Seine on a le souci que l'axe du cardan, si tu rentres la suspension trop loin, va sortir de la noix cardan. Puisque tu as ici les diffs en alu avec les gros roulements de 1,5ème dedans, qui sont des noix légèrement plus courtes que les versions plastiques. En tasse de ces différentiels tu n'auras jamais de soucis depuis 7 ou 8 ans que je roule sur Seine je n'ai jamais cassé un différentiel Seine, surtout pas les gros en alu. J'ai cassé une noix sur une version de plastique mais c'était ma faute. Sur les versions alu j'ai jamais eu de soucis. Il y a évidemment, ce n'est pas une machine neuve donc un peu de jeu sur les axes, un peu de mesure sur les noix de cardan, un peu plus sur les centrales, mais ce n'est pas une raison pour les remplacer. Tout ce qu'il y a à faire avec ces noix c'est de les finir jusqu'à ce qu'elles soient coupées en deux et cassées parce que si tu les changes tout de suite tu ne vas les changer pour rien, tu n'auras peut-être plus de jeu mais tu n'arrêneras pas je pense personnellement à finir ces coupelles. Il faudra rouler en 6-16 comme un sauvage pendant un ou deux ans encore pour réussir à défoncer et déglinguer ces coupelles. Elles sont extrêmement endurantes. Ce que je préfère donc chez scène c'est le fait qu'il y a les plaquettes alu partout entre toutes les jonctions d'axes et de cales d'axes. Il y a des cales dans les bulkheads pour encore une fois réduire le diamètre pour le passage de l'axe. Donc une réduction encore de l'effort dans le plastique en cas de choc entre l'axe et le plastique puisqu'il y a encore la cale. Ils ont utilisé les mêmes cales partout, ce sont les mêmes cales qu'il y a sur les fusées. Tu as toutes les mêmes fusées, tous les mêmes triangles supérieurs, tous les mêmes triangles inférieurs. Les pièces je le répète encore une fois arrêtez d'avoir peur de ne pas trouver des pièces saines. Vous allez sur le site saine officiel. Là vous allez sur le document en pdf, vous cliquez sur les pièces, ça vous les met dans le panier. Ça coûte 8 dollars frais de port si vous ne prenez pas juste des trop gros morceaux. Bien sûr si vous prenez la moitié d'un véhicule complet ça va augmenter les frais de port mais ça s'arrête là. Ça passe de 8 à 16 dollars. C'est livré en 8 à 10 jours. J'ai commandé mon kit de conversion lundi il y a 15 jours, je l'ai reçu le mercredi suivant. Sans faute pour saine sur plus d'une vingtaine de livraisons d'affilé pour ma part. Depuis qu'ils ont fait le système avec paypal de toute façon la marchandise arrive, ça n'arrive pas à les rembourser ou immédiatement renvoyer. On va passer à un petit essai en 4s. Je vais le filmer en 4s pour que tu vois ce que ça donne. Comme j'ai dit donc le look niveau roue, c'est à toi de voir après ce que tu veux. On peut aussi passer beaucoup de jambes bout de scène parce qu'il y a des hexagones de 23. Il suffit de monter des hexagones standard de bullies en 17 mm et on peut monter n'importe quelle roue pro-life en 17 mm. Tu le vois sur celui-ci, là j'ai des roues de obaou IPRMT. L'avantage c'est comme dit, dans cette mouture là, je suis complètement entièrement dans ton budget. Bon, ça ne veut pas dire que tu es obligé de le prendre. J'espère que tu bases et tu vas toujours l'équiper comme tu as envie à la suite. L'avantage de celui-ci donc par rapport au soumis, c'est que je te promets que tu n'auras aucun problème technique ou de réparation à faire avec l'utilisation que tu en fais. Evidemment, si on fait des gros sauts de malade, on peut casser, mais dans l'utilisation normale, sur un simple balade ou un terrain, un machin, même si on fait des grosses accélérations et des sauts tout à fait normaux, en ne perdant pas la boule, à vouloir faire des doubles et des triples backflips comme je fais moi, cette machine ne se casse tout simplement pas. Si tu casses, c'est extrêmement simple d'entretien, il est très simple d'atteindre toutes les pièces, il n'y a pas de sleeper, c'est un différentiel central, ici je t'ai mis de la 500000 au milieu, donc c'est dur, mais pas trop, ça te permet donc de partir en sur deux roues si tu veux partir sur deux roues et si tu veux pas partir sur deux roues, ça ne partira pas sur deux roues, donc tu es vraiment une très bonne accélération, donc un bon compromis je dirais entre l'accélération ligne droite d'un truc ou d'un planité, tu es juste à cheval entre les deux, je vais essayer sur la vidéo de te montrer tous les enchaînements qu'on peut faire sur un petit terrain accidenté sans lâcher les gaz, vraiment juste en jouant de la gâchette, passer d'une partie du dur sur de l'herbe, sauter de l'escalier, etc, etc, sans broncher, là je vais juste vite te montrer comment ça marche quand on y va vraiment mollo, parce que toi tu veux aussi un peu crapahiter, et donc tu n'as pas de problème de machine qui orchestre spécialement, surtout avec le différentiel, puisque la puissance a le temps de s'évaporer par une des autres roues, et ensuite en accélérant tranquillement un peu plus, 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 comme l'huile débit est assez épaisse, on a 50 000 devant derrière et 500 000 au milieu, ça va commencer à emporter l'autre roue et tu vas réussir à passer ton obstacle, bien sûr c'est pas un semi, il y a une super garde au sol, là elle n'est pas réglée à son maximum, tu peux encore monter cette machine plus haut si tu veux, moi perso, c'est sûr que c'est un look différent par rapport à mes autres MT, mais quand elle roule, c'est une machine vraiment agréable à voir rouler, et si tu ne te décides pas et tu dépêche pas, je vais la garder pour moi, salut Antoine, bonne année au fait, on est le 31, c'est pas fini